Générique Jean-Nemann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. On parle beaucoup, peut-être trop. On ne sait pas ce que vous en pensez de ce qu'a dit Nadine Morano. Parce qu'il y a autre chose dans l'actualité, mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est ce monde dans lequel nous vivons, médiatique, qui s'empare de tout. — Nadine Morano et sa fameuse « race blanche », enfin « fameuse », entre guillemets, « race blanche ». Est-ce qu'elle doit être sanctionnée par son parti Les Républicains ? Oui ou non ? J'ai vu que dans sa région, pour les régionales, ça commence à gronder un petit peu. Écoutez, Nicolas Sarkozy a toujours été le garant, et ça on ne peut pas lui retirer, d'une imperméabilité entre le FN et l'UMP et Les Républicains. Bien sûr, il a droitisé la campagne de 2012, c'est évident, mais quand même, il a été celui qui a fixé une ligne rouge, il l'a dessinée, il l'a peinte sur le sol, et il a dit « celui qui passe de l'autre côté, il quitte Les Républicains ». À mon avis, il est nécessaire et il est même impossible que Nicolas Sarkozy n'intervienne pas sur le cas de ce dérapage. Pourquoi est-ce un dérapage ? Parce que Nicolas Sarkozy, dans son parti Les Républicains, il a des Antillais, il a des gens de couleur, il y a beaucoup de Français, Arabo-Musulmans qui votent pour lui. J'en ai rencontré un hier qui me disait « moi j'adore Sarkozy ». Donc Sarkozy, vis-à-vis de ces militants-là, de ces électeurs, de ces adhérents, il doit dire « non, elle a fait une bévue à minima ». On n'est pas un pays de race blanche, on peut dire, on est un pays multiculturel, dans lequel il serait bon qu'on conserve la tradition judéo-chrétienne. Par exemple, on peut dire ça, mais on ne peut pas aller au-delà. Et là, elle a été trop loin, à mon avis, politiquement, non, on l'a sanctionné. Oui, mais l'a sanctionné, c'est-à-dire... Non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à l'intérieur des Républicains. D'abord, Nadine Morano va s'exprimer ce matin. Il n'y a que deux hypothèses, il n'y en a pas 36. Où elle retire ses propos ? Et dans ce cas-là, on peut continuer comme ça. Nicolas Sarkozy aura eu raison de ne pas se jeter dans cette bagarre médiatique trop tôt. Où elle ne les retire pas ? Et là, Éric a raison, il est obligé de sanctionner. Pour une raison extrêmement simple, ce qu'a dit Nadine Morano est contraire à la Constitution. Ça s'arrête là. Premier article de la Constitution, sans distinction de race, de couleur, d'origine, etc. Donc, ce qu'elle a dit ne fait pas partie du corpus des valeurs des Républicains. Et par ailleurs, c'est contraire à la Constitution. Mais, je tiens à le dire, c'est très important. On a tendance à dire, ah oui, mais c'est Nadine Morano, ça ne compte pas. C'était dans une émission d'infotainment, etc. On connaît ce genre d'émission. Nadine Morano, écoutez-moi bien, elle est députée européenne. Elle est candidate à la primaire. Elle est vice-présidente de la Commission nationale des investitures chez les Républicains. Et par-dessus le marché, elle est tête de liste, les Républicains associés au Modem et à l'UDI, en meurtre et moselle. Donc, pardonnez-moi, quand Nadine Morano prend la parole et qu'elle dit des choses, moi j'ai la faiblesse de la prendre au sérieux. Et je considère, contrairement à Éric, que ce n'est pas du tout, du tout un dérapage. Et tant candidate à la primaire, elle est en train de se préparer à un champ d'intervention. Son champ d'intervention, c'est une droite extrêmement droitisée, très proche de ce que défend le Front National. Je vous rappelle, dernier point, et je relaisse la parole à Éric, que Marine Le Pen, quand elle a exclu Jean-Marie Le Pen, après une interview notamment d'Henri Varolle, que disait-il ? Il parlait de l'Europe boréale, de la défense du monde blanc, c'est-à-dire tout le corpus idéologique de l'extrême droite. — Ça veut dire que Marine Le Pen ne va pas aussi loin. — Non, Marine Le Pen exclut son père quand il lui dit ça, et Nicolas Sarkozy ne dirait rien. Ça n'est pas tenable. Et je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, il le sait très bien, et il va bouger si elle ne fait pas des excuses. — Vous me l'enlevez de la bouche, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il est obligé. Vous imaginez, j'appuie un peu ce que dit Neumann. Vous imaginez l'extrême droite, le Front National, où on essaie de présenter désormais un visage un peu plus présentable avec l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Et les Républicains qui s'accommoderaient de cette saillie vraiment de Mme Morano, c'est totalement impossible. Un dernier mot. Un petit mot aussi sur l'émission de Ruquier. On sait très bien que les enregistrements durent très très longtemps. — Oui. — Bon. Et qu'on essaie toujours de faire du buzz en poussant des gens qu'on ne fout plus. — Vous voulez que je dise ? Moi, si j'étais responsable politique, et c'est ce qu'a décidé François Fillon, je n'irai plus dans ces émissions. Où il y a mélange des genres. Je n'irai pas. — Il y a un problème de mélange des genres. Vous avez raison. — Mais évidemment. Enfin moi, je n'irai pas. — Vous vous retrouvez avec Mathieu Chédine, un chanteur, un comédien, et au milieu politique des Républicains ou du Parti Socialiste, qu'on taraude un peu à outrance... — Encore une fois, il y a débat. Peut-être qu'ils doivent y aller ou pas. Mais l'émission, elle a duré longtemps. L'interview, au moins la partie qui a été diffusée, a duré 45 minutes. Elle a été interviewée sur des tas de sujets concernant ses propos sur la race blanche. On lui a demandé d'y revenir à deux ou trois reprises pour voir si ses mots n'avaient pas dépassé sa pensée. Elle a affirmé ce qu'elle a dit. Elle l'a même répété. — C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. — Donc c'est une responsable politique qui a des fonctions extrêmement importantes. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas grave et que c'était un dérapage.